Région agropastorale, Borjboararic s'est forgé au fil des années une vocation industrielle. Une ascension fulgurante, due notamment aux différentes mesures d'accompagnement initiées par les autorités locales pour encourager l'investissement privé. A Borjboararic, notre calpiref qui se réunit régulièrement, a déjà agréé 322 dossiers, de tous secteurs confondus, au niveau de la nouvelle zone industrielle de Msta Fatima, au niveau de certaines zones d'activité, des projets qui auront une incidence directe sur le monde de l'emploi. Au niveau de cette zone, depuis 1976, nous avons 88 opérateurs implantés. Pour un effectif global d'environ 7000 emplois directs, les projets agréés vont générer au moins 20 000 postes d'emploi. La conjugaison des efforts des autorités locales et des investisseurs a permis l'éclosion de plusieurs entreprises. A l'image de cette usine de fabrication de sacs en polypropylène, entièrement automatisé et doté d'équipements de pointe, cette unité emploie plus de 150 personnes. Avec les deux lignes d'acquisition qu'on va recevoir le mois de juillet 2013 et le mois d'octobre 2013, nous allons passer de 152 à à peu près 250 personnes. Par le biais de l'ANEM et par le biais de l'affichage au niveau de l'ANEM, nous avons pu recevoir des demandes d'emploi de jeunes étudiants de l'université de Mstila, de BBA, de CITIF également. Nous avons reçu des centres de formation, nous avons des demandes d'emploi, des centres de formation. Donc l'ANEM a été un pivot pour nous. Couvrant près de 20% des besoins du marché local, cette unité a ambition de mettre le cap dans un futur proche sur le marché international. Inchallah, fin 2013, premier trimestre 2014, exporter notre propre produit, en l'occurrence la ficelle agricole, qui est très demandé aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché extérieur. Un challenge à la portée de tout opérateur économique national. Pour peu, qu'il trouve le soutien nécessaire auprès des pouvoirs publics.